Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à Cameroun Info, votre source incontournable pour rester informé des actualités nationales et internationales. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une affaire qui a ébranlé notre nation, une enquête en cours qui se profile comme un événement historique, l'affaire Martinez Zogo. Au Cameroun, le nom de Martinez Zogo est devenu synonyme de courage et d'engagement journalistique. Cependant, en janvier 2023, le pays a été secoué par l'annonce choquante de son assassinat. Depuis lors, les coulisses de cette tragédie continuent de révéler des secrets profonds et des zones d'ombre intrigantes à mesure que l'enquête avance. Jeune Afrique, l'un des médias les plus respectés du continent, a obtenu un accès exclusif au rapport d'enquête détaillé qui a conduit à l'inculpation de plusieurs individus clés, parmi lesquels se trouve le nom du lieutenant-colonel Justine Dano, considéré comme le cerveau présumé de l'opération. Ce document massif, composé de milliers de pages, offre un aperçu précis des événements entourant l'enlèvement et le meurtre de Martinez Zogo. Il est déposé en trois exemplaires, chacun soigneusement conservé à des postes stratégiques, notamment au ministère délégué à la Défense, au secrétariat d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la Gendarmerie, CEDE, et au tribunal militaire de Yaoundé, sous la direction du juge Sikati Kamo. Le rapport renferme les procès-verbaux des auditions menées par les gendarmes, ainsi que ceux recueillis par la commission d'enquête mixte mise en place par le président Paul Bia. Il comporte également une multitude de pièces jointes, certaines potentiellement liées à la sécurité de l'État, ajoutant une dimension de confidentialité à cette enquête déjà complexe. Au cœur de cette affaire, le lieutenant-colonel Justin Dango, dont les déclarations sont à la fois essentielles et énigmatiques. Il est la première personne à avoir été interrogé par les enquêteurs, et il a reconnu son implication dans l'enlèvement et la torture de Martinez Zogo. Il a affirmé avoir planifié l'opération et recruté les huit membres du commando, soutenant que cette mission avait été ordonnée par sa hiérarchie. Selon ses dires, Martinez Zogo était sous surveillance depuis novembre 2022. Cependant, des éléments divergent dans ses déclarations, notamment au sujet de la propriété de la voiture utilisée pour l'enlèvement, son mobile, et ses relations avec Jean-Pierre Amougou-Belinga, une personnalité influente du monde des affaires. Amougou-Belinga, de son côté, a également livré des déclarations contradictoires sur sa relation avec Dango. Bien qu'il ait admis l'avoir rencontré à plusieurs reprises, il a nié avoir été le commanditaire de l'enlèvement. Il a précisé qu'il avait échangé des informations avec Dango concernant la frontière avec la Centrafrique, mais a réfuté toute implication dans le crime. L'implication de Léopold Maxime Eco Eco, le patron de la DGRE, est également au cœur des interrogations. Dango a d'abord déclaré que son supérieur n'avait pas été informé de l'opération, puis a affirmé qu'il avait agi pour faire plaisir à son patron. Cependant, il n'a pas été en mesure de fournir une version cohérente de ses motivations. Malgré les nombreuses auditions et les dépositions, des zones d'ombre subsistent autour de la mort de Martinez Zogo. Les membres du commando ont affirmé l'avoir abandonné vivant, mais une expertise médicale a suggéré que le corps avait été déplacé après sa mort, ouvrant ainsi la possibilité de l'implication d'un second commando dans le meurtre. La question du mobile du crime reste également sans réponse. Dango a prétendu avoir enregistré une vidéo de la torture infligée à Martinez Zogo, puis avoir transféré la vidéo dans le téléphone d'Amougou Belinga. Cependant, le téléphone en question n'a pas été retrouvé. Enfin, des interrogations subsistent sur le financement de l'opération, étant donné que les membres du commando ont reçu des sommes relativement modestes pour une opération qui a duré des semaines. L'enquête se poursuit pour lever ses zones d'ombre et faire toute la lumière sur cette affaire. Malgré les mystères qui entourent encore l'affaire Martinez Zogo, il est indéniable que l'on se dirige vers un procès historique, et des progrès sont constatés dans l'enquête. Restez connectés à Cameroun Info pour suivre l'évolution de cette affaire complexe qui continue de susciter l'intérêt de la nation tout entière. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur cette affaire majeure et restez informés des actualités les plus importantes. Cameroun Info s'engage à vous tenir informés de manière éthique et professionnelle, en respectant les principes du journalisme. Restez à l'écoute pour toutes les dernières révélations sur l'affaire Martinez Zogo. Abonnez-vous à Cameroun Info pour rester informés des développements les plus importants et contribuer à faire de cette réalité une victoire pour tous.